La nuit tombe sur le centre de rétention administrative du Canet, en même temps qu'une petite pluie fine. Dans une voiture noire, Ismaël Yahya attend, prostré. Il y a quelques minutes à peine, il vient de franchir ce portail, après avoir passé plusieurs jours dans ce centre de rétention. C'est ici que ce jeune ressortissant guinéen de 21 ans a reçu la première nouvelle positive de son court séjour en France. Sa demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile a été acceptée. Son compagnon d'infortune, Joseph Amadou, n'aura pas cette chance. Il s'est noyé quelques jours plus tôt en tentant de rejoindre à la nage le rivage marseillais. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Mais de quelle chance parle-t-on ? Demander l'asile ? Ce n'est pas une chance, c'est un droit. Un droit prévu par les textes les plus solides du droit national, européen et international. Cependant, lorsque les autorités étatiques dérogent à ces textes, le droit devient une incertitude, dont on peut être le bénéficiaire avec un peu de chance, ou au contraire, en être privé, privé parfois, au prix de notre vie. Joseph Amadou a été victime de cette deuxième option. Lorsqu'à la frontière maritime de Marseille, la police française a ignoré le droit subjectif de cet homme, en refusant d'enregistrer sa demande d'asile. Lorsque la police française a violé le droit positif, en se disant tenu d'une obligation de renvoi par le même bateau de réacheminement. Et surtout, lorsque la police française ne lui a pas notifié ses droits les plus élémentaires. En fait, ces deux jeunes hommes ont quitté la côte guinéenne à bord d'une pirogue, avant de trouver refuge sur un bateau plus robuste, en direction de l'Europe, but de leur voyage. Après 25 jours d'un périple épuisant, à bord d'un cargo parti de Dakar, ils arrivent enfin, au port de Marseille, le 10 janvier 2014, et ils sont amenés à terre par les autorités. C'était la première fois, depuis le 15 décembre 2013, qu'ils ont pu quitter ce bateau. La police aux frontières refuse d'enregistrer leur demande d'asile et leur notifie un refus d'entrée sur notre territoire. En effet, l'article L213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger qui ne présente pas les documents exigés, dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Après la notification de la décision de refus, l'intéressé a le droit de rester sur le territoire français pendant le délai d'un jour franc. Les policiers soutiennent que ce droit a été notifié à Joseph et à Ismaël et que ce sont eux qui auraient refusé de cocher la case du délai du jour franc, renonçant ainsi à ce droit. Pourtant, les faits ultérieurs prouvent le contraire, car rien n'expliquerait que Joseph et Ismaël se jettent dans l'eau glacée en sautant du bateau, sauf leur désir de rester en France. Et même si les policiers avaient notifié ce procès verbal avec les deux cas à cocher, le débat n'est pas là. Le débat ici est beaucoup plus profond, car cette procédure du jour franc en elle-même est une violation évidente des droits de l'homme, car présenter une fiche à lire et à cocher à un étranger qui a passé 30 jours sans manger ni dormir, qui ne comprend peut-être même pas le français et encore moins la notion du jour franc me paraît absurde. Il est évident que ce délai du jour franc devait être effectué d'office ainsi que le droit au recours effectif de l'étranger qui pourrait contester cette décision de refus auprès d'un juge. Certes, l'immigration représente un enjeu politique majeur auquel l'État doit faire face quotidiennement. Certes, il peut exister des faux réfugiés ou des abus du droit d'asile. Mais cela ne justifie aucunement que des personnes subissent des traitements inhumains alors qu'ils ont quitté leur pays d'origine, abandonné leur famille pour justement fuir ce genre de traitement inhumain et dégradant. En fait, en l'espèce, il n'est même pas question d'un problème d'immigration ni d'autorisation de séjour. Il est juste question d'un enregistrement d'une demande d'asile, un enregistrement prévu par l'article L221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Une simple formalité qui pourrait sauver une vie jeune. Une directive européenne nous donne la définition de la demande d'asile. C'est une demande introduite par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride et pouvant être considérée comme une demande de protection internationale en vertu de la Convention de Genève. Toute demande de protection est présumée être une demande d'asile. Or, il est incontestable que Joseph, épuisé de son voyage de 25 jours dans les conditions les plus indignes, demandait une protection ce soir-là. Il avait insisté « Je vais me jeter dans l'eau si vous me remettez sur le bateau. Je préfère mourir que de repartir. » Oui, malgré son jeune âge, Joseph était un homme de parole. Mais les autorités sont restées sourdes au cri d'un jeune homme en souffrance voulant vivre dignement. Mesdames, Messieurs les membres du jury, je soutiens qu'ils ont commis un abus d'autorité réprimé par l'article 432-1 du Code pénal, au terme duquel le fait par une personne dépositaire d'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi et puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Il apparaît en effet qu'en refusant d'enregistrer la demande d'asile que les deux gens guinéens avaient exprimé dès leur premier contact avec les agents de police, les autorités publiques françaises ont porté une atteinte grave au droit constitutionnel de la demande d'asile. Le droit que certains auteurs appellent un droit de rattrapage lorsque tous les autres droits fondamentaux de la personne sont bafoués. Ils ont fait échec à l'exécution de l'article L221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Oui, la demande d'asile de Joseph devait être enregistrée et étudiée par les autorités compétentes. Non, il ne devait pas repartir. Et non, il n'est pas reparti. Et non parce que les gardiens de l'ordre public lui ont laissé cette possibilité. Mais parce qu'il voulait à tout prix trouver la paix et la liberté. Parce qu'il avait 18 ans et il croyait en un avenir plus lumineux. Et c'est cette conviction qui l'a poussée à se jeter à la mer en plein milieu de l'hiver pour regagner la France. Mais finalement, ce soir-là, une chance était avec Joseph Amadou. La chance d'être accompagnée par son compatriote Ismaël qui témoigna, raconta ce qui aurait pu faire l'objet d'un silence. Car lorsque l'avocate du rescapé consulte la procédure pénale, elle trouve bien trace d'un refus d'entrée puis d'un maintien en zone d'attente. En revanche, il n'y a rien sur le fait qu'ils ont été réembarqués sur le bateau ni sur la mort de Joseph Amadou. Comme si rien ne s'était passé dans le port de Marseille. Les autorités ont qualifié la mort provoquée de Joseph d'un accident sur la voie publique. Mais la cause de Joseph doit être entendue et défendue puisque la justice ne s'arrête pas aux portes de la mort. Elle ne doit être limitée ni dans le temps ni dans l'espace. C'est cette justice absolue qui doit être effectuée au nom de Joseph, au nom de toutes les victimes du naufrage de l'Ampédusa, au nom de de tous les hommes, femmes, enfants, vieillards qui sont contraints de quitter leur pays natal en quête d'une vie nouvelle, d'une vie libre. À l'heure actuelle, certaines personnes et organisations ont revendiqué une justice pour Joseph Amadou. Une plainte pénale pour abus d'autorité, délaissement ou non-assistance à personnes en danger a été déposée auprès du parquet. Une marche en mémoire de Joseph a été organisée à Marseille. Malheureusement, ces démarches ne rendront pas Joseph à sa famille. Cependant, je porte l'espoir qu'elles permettront d'éviter la mort d'autres demandeurs d'asile qui, en arrivant aux frontières de la France, méritent que leurs demandes soient enregistrées et étudiées, méritent un autre traitement que celui dont ont été victimes Joseph et Ismaël. C'est pourquoi, aujourd'hui, je défends la cause de Joseph, mort pour sa liberté, et d'Ismaël libre au prix de la vie de son ami pour faire appel à tous les protagonistes des droits de l'homme pour tenter d'infléchir une politique qui fait tant de victimes et de dégâts humains. Une politique menée à Marseille, en France, pays des droits de l'homme. Nous devons combattre pour une vie libre, pour que des gens comme Joseph ne retrouvent pas cette liberté dans un monde parallèle. Nous devons tout faire pour qu'ils puissent sauver leur vie. Nous devons tout faire pour qu'ils puissent vraiment vivre. Vie ne peut donc signifier que vie méritant ce nom. vie au sens plein du terme. Exil, certes, mais ni prison, ni bagne. Vie qui est vie. Applaudissements